bonjour à tout le monde ici jean claude celly guérisseur médium en suisse vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne et je vous en remercie vous pouvez sans autre vous abonner et cela me fera très plaisir car non seulement vous recevrez des nouvelles régulièrement mais vous participerez au concours hebdomadaire pour gagner un soin énergétique ou un livre que j'ai écrit et je vous en remercie très sincèrement sous cette vidéo vous trouvez comme d'habitude des liens utiles à savoir un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone et un lien des pierres de cohérence des pierres qui ne sont pas de la lithothérapie et qui vous permettent d'aller vers un mieux-être au niveau de la santé d'acquérir une spiritualité encore plus forte et vous obtiendrez 5% de rabais si vous passez une commande par ce lien aujourd'hui nous allons parler de la peur dans tous ses états la véritable origine de nos souffrances n'est pas la peur mais l'ego et c'est ce que nous nommons les sous personnalités peur de l'échec peur du rejet peur de manquer peur de l'abandon peur du ridicule peur des autres on ne manque pas de choix au rayon de la peur et on en consomme qu'on le veuille ou non parfois même sans s'en rendre compte j'ai moi même longtemps été un enfant de la peur avant de prendre conscience de l'impact que celle ci avait sur ma vie et d'apprendre à l'apprivoiser pas facile d'identifier d'exprimer nos peurs où l'on fait tout pour les neutraliser pourtant vivre pleinement sa vie est resté en bonne santé les émotions foulées menant tôt ou tard à la maladie si la peur est aussi repoussée c'est sans doute parce qu'elle est la mère des autres émotions lourdes sans peur pas de tristesse ni de colère sans peur pas de rage ni de désespoir la difficulté de notre société c'est que personne ne nous apprend à soigner les parties de nous apeurés et en insécurité jamais on ne nous parle de cela à l'école jamais on nous explique quoi que ce soit qui nous stresse et nous théorise heureusement il n'est jamais trop tard et voyons ensemble non pas comment supprimer nos peurs puisqu'elles font partie intégrante de notre vie terrestre et non pas comment les contrôler car ce serait là une démarche de notre ego mais également les comprendre les apprivoiser les vivre en douceur et dans la bienveillance apprivoiser donc ses peurs la peur fait partie de nos vies surtout dans notre monde où règne l'ego il serait vain de chercher à la faire disparaître il serait aussi vain de vouloir la contrôler l'ego nous poussera à le faire et nous fera même croire que nous y arrivons parfois mais la peur comme toute autre émotion est une énergie de vie qui ne se contrôle pas vouloir la contrôler c'est refuser de l'accepter et rejeter la vie qui circule en nous l'idée n'est donc ni de la supprimer ni de la contrôler mais simplement de l'apprivoiser c'est à dire de la laisser être sans pour autant nous laisser dominer par elle et c'est ce qui est vraiment important à ce stade notons que la peur à son utilité elle peut nous rendre service et même nous sauver la peau imaginer un alpiniste sans aucune peur pour lui signaler par exemple un danger il ne fera naturellement pas long c'est pourquoi il serait abusif de juger la peur comme une émotion forcément négative car au même titre que ses dérivés elle a vraiment son utilité et au même titre que ses dérivés elle n'est pas négative en soi elle ne devient négative que si on la garde à l'intérieur consciemment ou pas ou que nous la distillons à tout va la peur est un guide elle jauge les risques la tristesse est un purificateur elle nettoyer fluidifie la colère est un indicateur elle permet de reprendre son espace de se redresser et de raviver la flamme de la vie quand on s'égare mais comment la gérer me direz vous voici ce que je pourrais en substance vous conseillez bouger tout d'abord la peur peut paralyser parfois reprenez le pouvoir sur votre corps et bouger sans vous poser des questions sans penser à vos mouvements juste bouger vous verrez comme cela fait déjà circuler la peur en vous au début cela vous semblera peut-être bizarre puis votre corps se détendra et les mouvements viendront naturellement de manière de plus en plus fluide et libératrice lâcher tout à travers votre corps laisser venir laisser faire vous avez l'impression de ne pas ressentir la peur vous avez dû bien la cacher ou l'anesthésier regardez un film qui fait peur et vous verrez comme vos peurs remontent ou alors jouer en faisant des respirations rapides les émotions vont à coup sûr ressurgir alors ne laissez rien stagner en vous bouger 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 et mettez les sons pour accompagner vos mouvements vous verrez comment cela est libérateur parfois je le fais quand parfois j'entends des bruits chez moi par exemple des présences et il peut arriver que la peur me saisissent ensuite se voir changer après avoir passé le temps qu'il vous aura fallu pour sentir la libération s'opérer observez vous comment vous sentez vous qu'est ce qui a bougé en vous arrivez vous à voir quelle partie de vous éprouver la peur est ce votre parent votre enfant intérieur imaginez une grande assemblée avec toutes vos facettes réunies et demandez-leur où elles en sont certaines ont le sourire d'autres semblent morose demandez-leur ce qu'elles ressentent en profondeur ce qu'elle ce qui les chagrine et ce qu'elles pensent s'est aussi comment elles dialoguent avec les facettes qui semblent résigner que pensent elles et que ressentent elles rééduquer certaines parties de nous après avoir identifié vos facettes mal en point retourner vous asseoir auprès d'elle et parlez leur consoler les rassurer les proposer leur un nouveau regard sur la situation fait éventuellement intervenir les autres facettes de l'assemblée votre enfant intérieur a peur votre facette parent saura trouver les mots pour la rassurer parfois il peut y avoir des tensions dans l'assemblée votre enfant intérieur est en joie vous venez de démissionner de travail qu'il détestait mais une partie de vous gardienne du monde matériel est en panique comment va-t-on payer nos factures il s'agit alors de parler à chacune de vos facettes de les écouter de les rassurer elles ont parfois juste besoin d'être entendu accepter de descendre dans les profondeurs pour maîtriser nos peurs il faut accepter d'y faire face et oser descendre dans nos profondeurs pour voir qui a vraiment peur est ce notre ego est ce que une de nos facettes en particulier allez au fond de vous dans les parties enfouies et recueillez ce qu'elles ont à vous dire n'ayez pas peur de plonger totalement dans vos peurs au moment où vous aurez la sensation de toucher le fond et remonter naturellement à la surface comme si vous alliez au fond de la mer et remontiez après avoir touché le sol ensablé ne voyez pas cette expérience comme une terrible épreuve mais plutôt comme un jeu n'oubliez pas que vos nos âmes jouent à expérimenter à la vie sur terre et que la peur en fait partie maintenant se faire accompagner vous avez trop peur de descendre seul faites vous accompagner par quelqu'un qui vous écoute et prend des notes en acquiescent et en vous disant ce que vous devez faire mais par quelqu'un qui descend avec vous une personne prête à vous accompagner dans les profondeurs et à aller visiter vos peurs avec vous quelqu'un qui vous tient la main qui vous accompagne vraiment avec toute sa présence et sa bienveillance en remontant la personne saura vous développer de douceur et d'amour et surtout vous envelopper vous sentirez beaucoup mieux peut-être même que vous serez traversé par le rire en pensant à ce que vous avez partagé cela mais souvent arrivé avec des personnes que j'accompagnais un tel soulagement s'opérait pour l'un ou pour l'autre après avoir visité les dimensions obscures que nous étions pris d'un fou rire merveilleusement libérateur il n'y a pas de mal à demander de l'aide mais nous n'y arrivons pas seul ensuite méditer méditer peut apaiser idem pour la visualisation la méditation et la visualisation sont très préconisées dans notre société moderne et je pense qu'elles ont effectivement des vertus bien fêtrices cela dit je reste persuadé qu'elles ne suffisent pas nous avons besoin de passer par le corps pour libérer nos émotions nos pensées nous n'inviterons le silence et le calme que dans un second temps et reconnaître la source de nos peurs c'est seulement après avoir évacué nos peurs physiquement et descendu dans nos profondeurs que nous pourrons passer à cette étape de reconnaissance et pour comprendre d'où viennent réellement vos peurs dites vous bien qu'il ne sert à rien de brûler les étapes et de commencer d'emblée à analyser les choses et de les chercher mentalement par des explications c'est sans doute ce que votre ego vous poussera à faire tout analyser et décortiquer pour avoir l'illusion de tout comprendre et de tout contrôler mais c'est ainsi que votre ego vous mène droit dans le mur et ce n'est qu'en plongeant d'abord dans le corps et dans les profondeurs vous arriverez à comprendre ce qu'il se joue en vous il s'agit de prendre le temps de suivre ce processus et d'y accorder de l'importance apprenez à apprivoiser à traverser ses peurs n'est pas une chose facile à faire parmi d'autres c'est une priorité je sais bien que ce n'est pas ce qui se lie dans le monde pourtant c'est une réalité quoi de plus important que d'être bien avec soi faites en une priorité quoi qu'en disent les autres alors évidemment bouger vous observez descendre de vos zones d'ombre ne sera pas un programme approuvé par votre ego lui préfère que vous ravalier vos peurs il vous dira que vous n'avez pas besoin de tout cela que cela ne sert absolument à rien et que vous n'avez pas le temps et il vous donnera mille autres raisons de ne pas bouger de rester où vous êtes tout est sous contrôle vous dira-t-on ne l'écoutez pas oser ressentir vraiment vos émotions et aller à leur rencontre oser vivre vos peurs vos tristesses vos colères d'une manière libératrice et bienveillante comme nous l'avons proposé oser être qui vous êtes oser avoir peur et y aller quand même et si vous n'y arrivez pas tout de suite ce n'est pas vraiment grave naturellement pour ma part en plus de votre travail personnel je vous propose un accompagnement qui pourra accélérer cette libération d'une certaine manière cette canalisation de certaines peurs pour que les choses se passent plus en douceur et pour que vous puissiez avancer d'une manière plus sereine je propose trois soins à distance aussi bien pour les personnes adultes les enfants que pour les animaux pour vous permettre de rester zen le stress les peurs les angoisses les croyances limitantes la tristesse seront nettement atténuée et pour ces trois sens on les fait une fois par semaine distance d'une semaine et je propose des forfaits à 200 francs qui comprennent les trois sens cela vaut vraiment la peine car souvent après ces trois sens on est nettement mieux et s'il faut refaire plus tard trois sens pourquoi pas car cela vous permettra d'aller plus loin et souvent les personnes continuent même par un travail en profondeur chez moi par un travail au niveau karmique des vies antérieures ou transgénérationnel des lignées familiales pour dissoudre tous ces blocages qu'ils soient émotionnels qu'ils soient sentimentale qu'ils soient professionnels et pour vous permettre de remettre vraiment le pied à l'étrier je vous remercie de votre attention n'hésitez pas à consulter mon site internet et à me contacter si vous avez envie d'aller de l'avant je vous dis à tout bientôt